Deux thèmes ont bouclé la série des sessions du séminaire de renforcement des capacités des agents des services déconcentrés et municipaux, des chefs de quartier et secrétaires administratifs de l'arrondissement 5 Nongumpuku, l'état civil et la procédure d'expropriation développée respectivement par Amar Moulebé et Rajiv Mouilou Matondo, juge du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. L'état civil sur l'état d'une personne peut être défié comme la situation d'une personne dans la famille et dans la société, refutant d'une procédure d'identification administrative. La deuxième signification, l'état civil en tant que service. L'état civil en tant que service est ce service public qui dresse les actes d'état civil, c'est-à-dire ce service dresse les actes qui constatent tous les faits qui sont passés dans la vie d'une personne. Le texte de base en matière d'expropriation est la loi numéro 11 2004 du 26 mars 2004 portant procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le premier article se doit définir l'expropriation comme étant la procédure qui permet à la puissance publique d'en tenir, sous forme des sessions forcées à son profit, de toute ou partie d'un bien immobilier en vue de la réalisation de l'objectif d'utilité publique et moyennant le paiement d'une indemnité juste et préalable. Trois temps forts ont marqué la cérémonie de clôture du séminaire, la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux, le mot de remerciement de l'administrateur maire de cet arrondissement et la locution de clôture du secrétaire général du département de Pointe-Noire qui a exhorté les participants à intérioriser et à pratiquer les notions acquises au cours de ce séminaire. Après trois jours de travaux soutenus, nous voici arrivés à la fin de notre séminaire de renforcement des capacités. Jamais je n'oublierai ce moment de riches échanges et surtout d'enseignement édifiant et rassurant. Chers séminaristes, Nantie des connaissances très importantes au cours de cette formation, dont la méthode interactive a permis de dessiner en vous des cadres et agents publics de niveau très appréciable pour votre conscience professionnelle. Je vous enjoins dès lors de mettre en exergue les vertus de bons agents publics capables de bonnes et franches collaborations, de respect rigoureux de la hiérarchie, de sérieuses exemplaires entre l'autorité administrative et la force publique. L'administrateur maire de Mongopoukou à Polymer Molébé entend ainsi faire de la formation continue de ses collaborateurs un moyen idéal pour booster la compétitivité au sein de son arrondissement.